et salut à tous les amis c'est PhenisGaming comment ça va moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve sur Zelda Scrolls Online ça faisait longtemps pour un petit tutoriel assez rapide et assez simple à réaliser mais long à faire je viens sur parler du métier d'enchantement le métier d'enchantement c'est le métier le plus dur à xp sur Zelda Scrolls Online parce que il faut beaucoup de ressources de l'argent si jamais vous achetez des runes voilà donc je vais vous expliquer comment les bases d'abord pour xp je pense que tout le monde sait c'est que vous créez des runes et vous les décrafter déjà je vais en créer une vous allez voir et en créant des runes si vous connaissez déjà les effets des runes comme par exemple la fois il y a écrit des yepa traduction glace donc là je sais ce que c'est donc si je suis une rune avec 3 avec 3 comme ça eh ben là par contre j'en ai pas donc là ça va me faire plus d'xp ce si vous faites une rune uniquement avec des des glyphes de vous connaissez la traduction vous allez avoir moins d'xp par exemple si je fais ça là je ne connais pas la traduction que je vous la ferai plus tard ça non plus avancer je vais mettre celle là voilà et on va mettre Delata ah non pas Delata c'est une supérieure je vais la garder celle là je prends d'une une ta voilà fabriquer hop voilà donc là on va la crafter tranquillement voilà donc là ça va pas donner énormément d'xp comme vous avez vu maintenant on va recommencer mais avec on va essayer de prendre le plus de de runes sans savoir la traduction il me semble pas j'en ai beaucoup alors hop 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 là moi j'en ai que deux je préfère la garder par contre oh c'est quoi pour la vidéo allez hop c'est parti est ce que j'en ai une ouais non mais c'est une violette celle là allez go pour la base fabriquer regardez ma barre d'xp 33 729 fabriquer attention voilà vous avez vu vous avez vu le nombre d'xp je viens de prendre d'un coup donc voilà plus haut en plus j'ai pas fait de la merde en plus 52 dégâts des sortes ah c'est pas mal j'ai pas fait de la mais en plus je suis rendue là c'est parfait voilà donc là vous avez vu j'ai gagné énormément d'xp parce que je ne connaissais pas l'effet de la rue il connaît pas c'est quand même 44 mille presque niveau 22 donc voilà c'est l'homme un des moyens donc le plus courant de chanter c'est d'augmenter l'xp de son enchantement il ya aussi si votre pote enchanté des runes et que c'est trompé ou je ne sais quoi où il en chante pour les passer vous les passe à ce moment là et vous les décratez s vous obtenez encore plus d'xp donc là ça marche aussi si vous achetez des runes ici donc quand on est vu c'est de chercher des runes hop hop où est ce que c'est déjà glyphes et pierre d'âme on va prendre des glyphes d'armes tous les enchantements c'est la recherche durant alors attendez un cliché de 5 42 dégâts de glace c'est passé quand on va acheter ça voilà on l'achetait on va attendre que ça vienne pour mes courriers à balov là il me semble non il est où il arrivait où là il est là voilà que là j'ai acheté je vais vous montrer dans mon inventaire ici il est là on va aller le décrafter tout de suite on ira décrafter celui que j'ai créé juste au de suite pour voir aussi la différence on va d'abord décrafter ma rune alors on va dans l'extraction donc ça c'est celle que j'ai créé tout à l'heure on l'enlève je n'ai gagné que dalle celle que j'ai crafté tout de suite non c'est celle là hop on décraft que dalle et là regardez vous avez vu beaucoup plus d'xp j'ai beaucoup plus d'xp parce que ce n'était pas à moi donc c'est ce que je vous conseille par exemple si vous faites des donjons à deux avec un copain vous vous ramassez les runes sur les mobs et tout ça sur les corps ce que vous faites c'est vous passez toutes vos runes à votre pote et lui vous passe toutes ses runes et comme ça vous obtenez plus d'xp si vous voulez pas les garder bien sûr donc voilà aussi quelque chose quand vous êtes dans les donjons vous voyez des fois les étagères les étagères donc il ya des bouquins non alors je vous invite vraiment c'est super important à tout lire tout lire les étagères et des fois qu'on vous lisez les étagères ça vous augmente en xp les certains métiers donc en gros pendant que vous avez une étagère lise et se passe rien celle d'à côté par il se passe rien peut-être que l'autre à côté on sait jamais assez rentre demain vous lisez genre mais vous vous appuyez sur et vous quitter direct à nous en fichiers vous êtes pas obligé de lire le bouquin qui est dedans parce que si vous voulez avoir leur paix ou lire quand vous pouvez vous allez prendre trois heures à tout lire quoi et il n'y a pas une étagère sur trois je ne sais pas du tout les statistiques mais voilà il y aura un bouquin qui vous augmentera je ne sais pas les sorts de foudre ou les pas les sortes de foudre qu'est-ce que je dis les la forge l'enchantement ou voilà quelque chose comme ça ou les armes à une main voilà ça peut tout augmenter pas votre expé normal pas écoutez je pense avoir fait le tour du du métier comme je le rappelle ça n'est pas une c'est un tuto ou à pas farmer comme des ports l'enchantement comme j'avais fait pour pour la forge là c'est juste je vous donne des tips un peu pour savoir toutes les manières de pouvoir augmenter votre expérience enchantement donc voilà sur ce je vous invite à vous abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir pour me remercier de mon travail réalisé et de laisser un pouce vert ou bleu et et bah sur ce je vous laisse on se retrouve pour une prochaine vidéo stéphanie gaming à plus